Qu'est-ce que l'islam en France ? Qu'en produit finalement la loi votée en 15 mars 2004. Donc finalement j'ai décidé de faire un livre qui pourrait expliquer aux non-français, et peut-être même aux français, tout ce qui était derrière cette loi d'un point de vue d'un américain qui connaît un peu la France et l'islam en France, mais qui n'est quand même pas citoyen français, mais citoyen d'un autre pays. Alors c'est mon regard sur cette loi et tout ce qui l'a précédé. Évidemment dans le livre et quand je donne les conférences, je commence par expliquer les rapports historiques entre l'Église et l'État, ou les Églises et l'État. Il faut remonter jusqu'à Philippe de Belle dans le XIIIe siècle pour expliquer ce que c'est l'Église gaulicaine, cette tradition de contrôler par l'État l'Église et éventuellement, après Napoléon, les Églises, les religions, les cultes en France. Alors là, je vois une continuité qui descend de Philippe de Belle jusqu'à maintenant. Il y a cette tradition d'essayer de contrôler et en même temps protéger les Églises et les pratiques culturelles, qu'on trouve aussi bien avec le CFCM, avec le Consistoire, ou avec les traditions dans les rapports État-Église catholique. Bien sûr, on a fait référence toujours dans ce débat à la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Mais j'ai commencé, j'ai commencé le livre et j'ai commencé la recherche par essayer de comprendre et d'expliquer ce que c'est cette loi de laïcité et qu'est-ce que c'est la laïcité en France. Et j'ai noté aussi que la commission Stasi, par exemple, la commission qui s'est mise à débattre et à comprendre les problèmes de la laïcité en France, a commencé avec cette expression, ce mot laïcité. Mais d'après mes recherches, mes auditions, des auditions de la commission Stasi qui se trouve actuellement sur l'Internet, je me suis aperçu que même si on a commencé avec la laïcité pour essayer de justifier une loi qui interdirait la porte des signes religieux dans l'école, ça n'a pas très bien marché. C'est-à-dire que la loi de séparation de l'Église et de l'État n'interdit rien de la part des élèves. Il s'agissait de faire de sorte que l'État ne reconnaît, ne préfère, ne favorise aucune religion, aucun culte sur les autres. Alors, on a déplacé, on a reformaté le débat, dans un certain sens, sur trois autres problèmes. Alors, c'est ça mon analyse et ma perspective. Plutôt qu'un débat centré sur la laïcité, c'était plutôt un débat centré sur trois peurs, craintes ou problèmes. D'abord, le problème du communautarisme. L'idée que, dans les banlieues, on est enfermé sur soi et le voile joue un rôle quelconque dans ce processus d'enfermement. J'ai cherché sans succès à voir des preuves dans les débats ou les auditions dans la commission Stasi qui avaient un rapport cause et effet entre le fait des protéines voiles et le fait de se replier sur soi dans les banlieues pauvres. Et, en fait, en même temps, j'ai noté que, moi, je trouve, les gens se ressemblent beaucoup plus dans le sixième ou septième arrondissement à Paris que dans un banlieue comme Saint-Denis ou au Bervilliers où on voit des gens qui viennent de partout dans le monde, de l'Afrique, de l'Asie et dans d'autres pays en Europe. Donc, plutôt que de voir une sorte d'enfermement, une identité, une politique identitaire dans le banlieue, je vois plutôt une mixité, une vraie mixité qu'on trouve rarement dans le sixième ou septième arrondissement de Paris. Alors, le deuxième point, pardon, c'était l'islamisme. Le communautarisme fait peur parce qu'il s'agit d'un contenu islamique. Et pour essayer de faire un rapport entre l'islamisme et le voile, il fallait, chez des journalistes, chez des producteurs des émissions télévisuelles, il fallait construire un objet d'étude islamisme qui était uniforme, homogène partout dans le monde et construire aussi une image ou un sens pour le voile qui était aussi uniforme, globalement politique et repressif sur les musulmans. Alors, avec ce lien entre le voile et l'islam politique ou l'islamisme, on essayait de faire à ce que les gens, enfin, étaient pour la loi. Mais qu'est-ce que c'est l'islamisme? Ce n'est pas très évident, c'est un concept très flou. Quelquefois, on voit l'islamisme défini en tant que les efforts de créer un état islamique, une sorte de théocratie. Mais des fois, on voit l'islamisme défini dans le sens de n'importe quel effort d'islamiser ses voisins, ses enfants, etc. C'est-à-dire d'essayer de convaincre les autres de suivre la voie de l'islam. Alors, entre ces deux sens, évidemment, il y a toute une gamme de possibilités. Donc, ce n'est pas un concept qui est très, très clair, mais c'était un concept qui était utile dans cet effort de changer l'opinion publique pour soutenir la loi sur le voile. Alors, troisième crainte ou peur, c'était la violence envers les femmes et l'inégalité hommes-femmes. Alors, là aussi, on a mis le point sur l'expérience des femmes dans d'autres pays, ou dans des pays majoritairement musulmans. On a fait venir quelques-unes pour témoigner de la répression qu'ils ont subie dans ces pays-là. Je pense à Kramine Ben Laden, à Charo Javan, etc. Sans faire la distinction entre les conditions sur lesquelles on porte un voile ou un foulard en Afghanistan ou en Iran et les conditions actuellement dans le pays des droits de l'homme, la France. Alors, c'était avec cet amalgame qu'on pouvait faire croire au grand public que le voile représentait un danger d'une conquête par des pouvoirs musulmans et de l'emprise des hommes, des grands frères sur les femmes. Alors, dans les médias, dans les journaux, et même, quelquefois, dans les débats au sein de la Commission Stasie, on a vu surgir ces trois craintes qui sont devenues, à la fin, les raisons pour lesquelles on a voté cette loi. Alors, mon analyse, c'était ça, entre l'opportunisme politique, chez certains, à partir de 2003, entre le fait que les médias ont essayé de faire peur aux gens au nom de l'islamisme, le communautarisme et la violence envers les femmes, et qu'au sein de la Commission Stasie même, on a eu des difficultés à résister toute cette vague d'opinion publique qu'on a finalement votée en grande majorité cette loi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501